Tri, alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un peux-tu attacher, Marc? Tasse-toi dessus, s'il te plaît. Ça, c'est Marc-moi-là, je parle à moi-là, évidemment. Marc-là, bienvenue! Ah oui, à la musique! On va lire le menu, Tri. À la musique! Alors, parce que c'est M. Tri, en cuisine aujourd'hui, on mange sushi et autres gâtes. Ça veut dire ça, que Tri est toujours en création. J'ai l'impression que très rarement, les mêmes plats vont se retrouver pendant des mois et des mois au restaurant. Est-ce que je me trompe? Non. C'est un artiste, tu le dis, là. Alors, grand maître, dis-nous ce qu'on va faire dans ce premier bloc. C'est ça, pour le premier plat, c'est ça, que j'ai comment nettoyer un balouc royal. Après ça, j'ai coupé, j'ai nettoyé. Oui. Après, j'ai fait comment faire, comment ça se fait. Donc, on va nettoyer le balouc royal. Moi, je n'avais jamais vu de balouc royal de ma vie. Oui, maintenant, tu vas voir, s'il te plaît. Attachez votre pic avec de la broche. Voici la balouc royal. Eh voilà, ça, c'est un balouc royal. C'est ça. Excuse-moi, là, mais même océanographe, étant océanographe, j'ai jamais vu ça de ma vie. Excusez-moi. OK. Allons-y avec la balouc royal. Merci ça. Bon, nettoyer. Mais ça vient de où, ça? Ça vient de Vancouver. OK. De Vancouver? Oui. OK, d'accord. De Canada. OK, d'accord. Est-ce qu'on fait avec la balouc royal? Ça, c'est bien l'idée. Excuse-moi. Vas-y, monsieur. Est-ce qu'il y a... OK, on se laissez-y, allons-y. Il faut la faire cuire. Oui, oui, c'est ça. Parce que, est-ce qu'on peut manger ça comme une huître crue?